... Nous allons commencer cette journée de débat consacrée à l'avenir du système de santé, thème ô combien dans l'actualité. Nous aurons 4 temps forts, 4 débats, pour alimenter cette grande thématique autour de l'avenir du système de santé. Je vais d'abord appeler le président du Conseil national de l'ordre des médecins, qui a organisé, bien évidemment, cette journée de débat. M. François Arnaud, M. le président, si vous voulez bien venir à mes côtés, prendre la parole pour quelques mots d'introduction. Merci, Mickaël. Notre traditionnel Mickaël. Alors, je veux tout d'abord vous remercier à tous de prendre cette disponibilité d'une journée entière. Enfin, peut-être que vous resterez pas à la journée entière, mais déjà que vous soyez là si tôt ce matin est pour nous une récompense. Je vais commencer par parler du vice-président Jean-Marcel Mourgue. Je sais qu'il aime bien quand je fais ça. Mais je vais pas te demander de te lever, parce que tout le monde te connaît. Pour le remercier, parce que j'ai vu l'énergie, la conscience et le professionnalisme que tu as mis par la préparation de cette journée, et la liste des inscrits pour venir participer à ces débats est certainement le résultat du travail que tu as fait en amont, et je te remercie au nom de l'institution et au moment personnel. Alors, d'abord, je veux accueillir tout le monde. Donc je vais pas faire de cas particuliers, même si je salue la présence de certains. Je vais faire une exception avec le doyen Weber, président de la conférence des doyens, pour qui je sais que l'emploi du temps est extrêmement tendu. Voilà, je vous cherchais. Merci d'être là. Et je salue, bien sûr, et j'accueille avec le grand plaisir tous les autres participants. J'ai vu la liste, je l'ai détaillée, et j'ai été vraiment très heureux, parce que ça répond à une ambition de l'Ordre de s'ouvrir avec des partenaires très diversifiés dans le monde de la santé et à côté du monde de la santé, pour mener ces réflexions, ces traditionnels débats de l'Ordre, parce que je vous rappelle que ce n'est pas une invention récente. Il y a très longtemps que les débats existent. Ils ont été interrompus par la période épidémique, bien sûr. Et depuis cette année, nous les avons repris. Le dernier débat que nous avons organisé avait été un succès, en tout cas, vu la participation et l'investissement des participants, je pense qu'il est venu tout de suite à l'idée de Jean Marcel, et nous l'avons suivi, de recommencer. Alors l'actualité est plutôt porteuse pour organiser des débats sur la santé. On n'a pas beaucoup d'efforts à faire. On laisse certains responsables de haut niveau alimenter la chronique et le débat s'organise tout de suite derrière. Ces débats de l'Ordre, c'est donc d'abord un lieu d'échange et de réflexion. C'est pour démontrer que l'Ordre est un partenaire, partenaire avec tout le monde professionnel, partenaire avec les institutions et partenaire avec l'État. Le partenariat avec l'État, c'est avec le ministère principalement. Et je ne sais pas si Mme Daudet est arrivée, mais elle doit venir aujourd'hui. Nous constatons heureusement que le partenariat est fiable et productif. Nous travaillons bien avec les services du ministère et nous avons plusieurs chantiers en préparation auxquels nous attachons énormément d'importance et nous aurons certainement l'occasion d'en parler aujourd'hui. L'Ordre, donc, au-delà d'être un partenaire, doit être à l'écoute de la société et des médecins. Écoute de la société, oui, parce que la société n'a peut-être jamais été aussi bouvante, aussi en évolution qu'actuellement, dans plein de domaines. Des problèmes de société qui touchent la fin de vie. Nous savons tous l'importance de la journée d'aujourd'hui avec le dépôt, la présentation du projet de loi en Conseil des ministres. Nous n'avons pas encore, je le dis pour les débats de la journée, si nous devons aborder ce sujet, nous n'avons pas encore le texte pour nous permettre de l'étudier et de pouvoir exprimer une position publique. Nous avons exprimé une position publique depuis avril 2023, que j'ai confirmée récemment dans le quotidien du médecin, qui est une position d'ouverture, mais qui rappelle les fondamentaux de l'engagement déontologique des médecins. Dans les attentes sociétales, ces évolutions, donc il y a ce problème des soins palliatifs et de la fin de vie, et puis il y a le problème des violences. Ces violences, dont les professionnels de santé, et je pense qu'Éric Proulx, président de l'ordre des podologues qui est là, ne le contredire pas, les professionnels de santé sont les premières victimes, pas les premières, mais ce sont des victimes de violences de la part des assurés sociaux. J'ai vu ce matin qu'à peu près une fois par jour, un pharmacien est agressé. C'est absolument scandaleux, et je pense que les pouvoirs publics et les ordres doivent réfléchir à des moyens de protection, mécaniques ou physiques, ou je ne sais pas comment il faut faire, mais un professionnel de santé ne peut pas se faire agresser dans sa profession, dans sa relation avec le malade. Ce n'est pas possible, parce qu'inéluctablement, ça va changer la manière de la relation qu'il aura avec son patient. Il y a les violences des médecins, mais il y a aussi les violences et les victimes des violences dans la société. Nous pensons aux violences intrafamiliales. Marie-Pierre Aglavia Nouvelle est là, pas loin, je crois, oui. Et vous savez que l'ordre s'est engagé dans la protection de la population pour être aux côtés des victimes dans une démarche en créant un comité national contre les violences intrafamiliales qu'on a décliné dans tous les départements. Et l'ordre s'engage aux côtés de la population, aux côtés des victimes, et je le souligne, l'ordre, et les médecins surtout, plus que l'ordre encore, les médecins sont aux côtés des victimes et les médecins signalent, et ils doivent le faire de plus en plus, et il faut que nous les aidions à pouvoir signaler. Ça, c'est un engagement ordinal, par contre, c'est de créer le dispositif législatif qui permette aux médecins de signaler tout en étant protégés sur le plan juridique. Il n'y a pas de médecins ayant signalé qui ont été condamnés. Ça fait partie des fake news. Les médecins qui ont été condamnés l'ont été pour d'autres faits que le signalement. Et ça, je le précise, puisque certains hebdomadaires auraient tendance à nous faire croire que nous avons que la justice ordinale, qui est indépendante, ça, je le rappelle aussi, la Chambre disciplinaire nationale d'appel est indépendante et ne dépend pas de l'ordre. Elle est indépendante, c'est une juridiction présidée par des magistrats qui sont des conseillers d'Etat, et ces décisions sont souveraines, et il ne m'appartient pas de les commenter. Ce que je sais simplement, c'est que, pour avoir lu les décisions, puisque je n'ai le droit, et à son public, il n'y a pas de médecins condamnés parce qu'ils ont signalé. Ça, c'est faux. Je voulais alors préciser. Au-delà de cette... Vigilance sur les violences, nous essayons, nous souhaitons élargir cet accompagnement vers les délits de suggestion, c'est-à-dire avoir la capacité de signaler quand un patient abandonne ce traitement dans un traitement anticancéreux, abandonne son traitement au profit de propositions charlatanesques sous l'influence de quelqu'un. Le médecin doit pouvoir intervenir et c'est une des démarches qui est en cours et pour laquelle nous allons essayer d'aller jusqu'au bout comme pour le signalement des violences intrafamiliales. Ensuite, vous le savez, on administre la profession, la tenue du tableau, c'est-à-dire l'inscription des médecins après leur qualification et après vérification de leurs compétences et des qualifications. C'est l'ordre qui tient le tableau, les ordres tiennent leur tableau, les podologues, c'est la même chose. Et puis, au-delà de ces évolutions sociétales notables et qui sont nouvelles, bien sûr, il y a l'évolution de la profession qui nous inquiète terriblement. Le nombre de médecins formés après 10 ans de formation, puisque maintenant tout le monde est égalité sur les 10 années, le nombre de médecins formés dans une spécialité et qui ne l'exercent pas est considérable. On se forme pendant 10 ans à une spécialité, je vais prendre la médecine générale parce que c'est celle qui fait le plus mal. C'est-à-dire que les étudiants qui ont fait des études de médecine générale ne vont pas l'exercer. C'est terrible. Parce que c'est deux dont on a besoin, c'est deux dont les patients ont besoin. C'est la médecine de territoire, c'est la médecine de proximité, c'est le médecin traitant, c'est le pivot de l'équipe de soins, mais le pivot du soin. Et ils ne s'engagent pas dans les... Là où ils devraient être. Alors, on peut continuer à dire qu'il faut former 30 000 médecins par an. Je caricature un peu. Mais ce n'est pas vraiment la bonne réponse. Il faut d'abord s'attaquer au phénomène et au mal qui est qu'on n'exerce pas la médecine qu'on a apprise. Et ça, c'est le vrai problème qui se pose à nos gouvernements, à nos ministres et aux premiers d'entre eux. Et c'est ça, son vrai problème. C'est réfléchir comment on augmente l'attractivité de ce métier et je m'arrête pour ne pas rentrer dans les négociations conventionnelles parce que ce n'est pas mon rôle. Alors, nous, on a fait quelques propositions, l'ordre, les cinq propositions. On les résume comme ça, mais je ne vais pas les détailler. Mais leur esprit, leur objectif, c'est... Et je salue de nouveau la présence du professeur Weber, président de la conférence des doyens, parce que nous avons évoqué ces cinq propositions avec l'équipe dirigeante de la conférence et nous avons partagé quelques valeurs, à savoir que il va falloir donner la possibilité aux médecins de ne pas rester enfermés dans une filière toute leur carrière parce qu'ils ne le font pas, ils ne le veulent pas. Il leur arrive de ressentir un besoin de changement comme n'importe quelle profession sur le territoire. Et il faut leur donner cette possibilité. Ça s'appelle la valorisation des acquis de l'expérience, d'une part, pour leur permettre de changer de direction. C'est ce qu'on appelle la VAE, donc. Elle existera, cette VAE, et je remercie Benoît Weber parce qu'on s'est engagés ensemble pour qu'elle soit universitaire et ordinaire. Et ça sera une force indiscutable. en tout cas, ce sera une garantie pour ceux qui vont s'engager dans cette VAE de qualité et de compétence. Et puis, le ministère a sorti les décrets de ce qu'on appelle le deuxième DES, c'est-à-dire la possibilité de changer de spécialité. Et ça, c'est également une avancée que le ministère a portée et qui est maintenant en place. c'est financé par l'assurance maladie ou l'État pour les médecins publics, mais c'est quand même une réponse à ce problème des filières trop restrictives, trop dures. Alors nous, Lord, nous proposons quelque chose en plus, mais c'est à l'étude avec la conférence des doyens et le ministère, c'est-à-dire de permettre, quand il y a cohérence entre les deux spécialités, peut-être d'exercer deux spécialités sous réserve de formation et de compétence. Mais ça, ce sont des avancées assez importantes quand même. Lord autoriserait une activité de deux spécialités. On mange un peu notre chapeau, mais heureusement, parce que ça répond à un besoin et à une attente des jeunes. Et nous devons quand même réfléchir d'abord à la médecine que les jeunes qui sortent de leur formation veulent exercer. C'est une des réponses. C'est très important de permettre des évolutions de carrière très importantes. Et c'est la réponse qu'on doit donner aux jeunes et aux anciens. Parce qu'au bout de 25 ans, 30 ans, on a peut-être envie de modifier un peu son exercice pour faire valoir l'expérience qu'on a d'avoir exercé un métier où l'expérience est une valorisation qui n'est pas reconnue par l'assurance maladie. mais un médecin qui a de l'expérience, qui a fait 30 ans de soins, il a un capital de connaissance bien supérieur à celle qu'il avait quand il est sorti de la faculté. C'est son vécu avec les patients et ça, il faut qu'ils puissent avoir une respiration intellectuelle et professionnelle et pouvoir, sans quitter le soin, avoir peut-être une autre activité à côté. Et c'est pour ça que nous, nous demandons qu'il soit possible d'avoir une activité partielle à côté d'une spécialité. Voilà, je ne veux pas être beaucoup plus long parce que le sujet c'est plutôt le programme de la journée. Jean-Marcel commence à me dire bon, il m'embête. Mais je ne voulais pas que l'ordre soit avec vous aujourd'hui et ne parle pas de tout ça parce que ça fait partie de notre quotidien, ça fait partie de nos engagements, de nos objectifs, de notre ambition. Alors, nous voulons moderniser l'ordre, l'équipe qui est en place et celle qui était là avant nous et je vois Walter Vorher avec qui j'ai travaillé trop longtemps pour ne pas parler de lui aujourd'hui. Cette évolution avait commencé mais elle est passée à la vitesse supérieure et nous modernisons l'ordre dans sa réflexion, dans ses orientations mais aussi dans sa gestion. Nous voulons moderniser le rôle du médecin. Il ne peut pas être sanctuarisé pendant des décennies sans évoluer. Je crois qu'il faut être à l'écoute des médecins, être à votre écoute aujourd'hui parce que ces débats ont cet objectif, c'est de réfléchir à la façon dont on entoure les patients. Il faut moderniser le rôle du médecin dans la société. En tout cas, il faut qu'il écoute, qu'il colle aux attentes de la société sans vouloir pour ça dire je vais dans tous les sens pour faire plaisir à mes malades. Non. Mais si le médecin veut rester le guide pour ses patients, le conseil, il doit comprendre la société. C'est l'ambition de l'ordre que j'ai l'honneur de présider actuellement. Et nous n'oublions pas, bien sûr, que nous sommes les garants de la déontologie, que nous avons ce rôle à jouer, que nous le jouons. Nous avons mis en place des outils, une commission nationale les plaintes présidée par Gilles Munier qui est là, qui joue un rôle très important avec une analyse et une exhaustivité de ces observations. Un logiciel qui permet d'analyser et de répertorier toutes les plaintes toutes les plaintes. Il n'y a plus de plaintes qui soient oubliées. Et puis, nous venons récemment, nous allons publier et adresser aux conseils départementaux une réflexion sur, au moment de l'inscription, une réflexion sur le passé déontologique du candidat à l'inscription. Et certains thèmes, comme les crimes et délits sexuels graves, pourront faire partie des raisons qu'on n'inscrit pas un médecin à un tableau s'il a, dans son passé judiciaire, des éléments de cette nature. Et j'ajoute, devant le président de la conférence des doyens et devant le doyen Toussé, qui est là aussi, je crois, que ces recommandations faites aux conseils départementaux seront valables aussi pour les étudiants en médecine qui finissent leurs études et qui, dans leur passé d'étudiant, auront de tels événements à se reprocher. Il est possible, et il faut qu'il le sache, que si un étudiant en médecine ne respecte pas la déontologie et se comporte de façon criminelle, il est possible qu'il ne puisse pas exercer son métier après. Il faut qu'il soit prévenu. Voilà. Ce sont des évolutions majeures de prise de responsabilité importante de l'ordre et je ne voulais pas que nous passions cette journée ensemble sans l'évoquer avec vous. J'en ai terminé. Je cède la parole à Mickaël. Merci beaucoup. Merci, Président. Merci, Président.